Mais l'essentiel c'est de savoir c'est que l'échec ce n'est pas une fin en fait, ça fait partie du parcours tu vois Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien Depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche Abonne-toi mon gars, l'objectif c'est d'atteindre les 100K, ça va pas se faire tout seul Tu sais déjà, Jonathan Ichi, oui c'est moi, si tu ne le savais pas, je m'appelle Jonathan Ichi L'idée de cette chaîne c'est quoi ? C'est de pouvoir permettre d'être motivé, déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure Ok, je suis parti de zéro aussi, j'ai grandi à l'Evry dans 91, dans un quartier qui s'appelle les pyramides, en banlieue Comme il a dit l'autre, la banlieue elle n'a pas de barreau les gars Donc voilà j'ai créé mon projet sur le saxophone, je vends des formations sur le saxophone Et voilà j'ai réussi à pouvoir être libre, pouvoir voyager où je veux, où je veux Et je veux dire c'est pas un truc compliqué en fait, c'est juste qu'il faut avoir les bonnes infos Quand t'as les bonnes infos déjà faut y croire avant, déjà si t'y crois pas ben c'est mort Mais après une fois que t'as les bonnes infos tu passes à l'action et puis voilà tu vois Et puis après t'as des résultats Après je te dis pas que tu vas devenir mignonnaire Mais déjà, moi je pense que tout le monde peut déjà avoir un train de vie bien déjà 10K, 5K, 10K déjà c'est un truc que tout le monde peut atteindre Après les millions, voilà ça demande des sacrifices, tout le monde peut-être pas envie de les faire Mais bon voilà, en tout cas si tu veux aller plus loin, t'as une étude de cas que j'ai fait Où je te montre exactement comment j'avais fait 20 000 euros une semaine quand j'ai fait mon lancement Tu pourras t'en inspirer, ça va forcément t'ouvrir des cases, ça va te permettre de passer à l'action Tu peux imiter, il n'y a aucun problème Et passons directement au sujet de la vidéo On va voir ensemble 5 avantages d'échouer Donc je fais cette vidéo parce que la plupart des gens qui n'osent pas se lancer C'est souvent par la part de l'échec en fait Tu vois, ils ont peur d'échouer Et c'est même pas l'échec en lui-même C'est surtout le fait que les gens vont voir que t'as échoué Et on a peur d'être la risée des autres Et donc du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo Et on va voir ensemble, on va voir ensemble Voilà, j'ai énuméré 5 avantages qui selon moi sont des avantages d'échouer Comme ça on va renverser le truc en mode échouer ça déchire Voilà, et quand ils rentrent en mode échouer ça déchire Bah ça change complètement ta perception de la situation Et ça changera complètement tes résultats dans ta vie Parce qu'en vérité, en fait c'est des croyances Si tu changes tes croyances d'une certaine manière Tu auras des résultats d'une certaine manière Qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses La réalité c'est que la croyance que tu as Va te permettre d'avoir les résultats que tu veux Donc il vaut mieux choisir ces croyances Que de laisser les autres autour de toi Ou le gouvernement, ou l'éducation nationale Ou tes parents décider de tes croyances Il vaut mieux prendre les bonnes pour avoir des bons résultats Premier avantage d'échouer c'est que selon moi Tu apprends à te connaître Et le fait que tu apprends à te connaître Tu apprends à connaître tes limites Tu te dis ok, là j'ai pas réussi Et ça peut te permettre de te dire Ok, comment je fais pour pouvoir réussir Parce que si tu as échoué c'est que tu sais pas comment faire Et donc du coup ça te permet de pouvoir chercher l'information Pour pouvoir avancer ou progresser Passer au level supérieur Quelles que soient les choses que tu veux faire Tu vois moi je pense par exemple quand je faisais de la musique Le saxophone A un moment donné J'étais dans une situation d'échec entre guillemets Parce que j'arrivais pas à progresser Je savais pas pourquoi etc Bah c'est simple en fait Quand j'ai pris un professeur de jazz Bah tout s'est bien passé Tu vois j'ai progressé J'ai fait un bon direct Par exemple si jamais t'aimes pas ta vie On peut dire entre guillemets Que c'est ta vie t'es un échec entre guillemets Tu vois Façon de parler Bah la question tu dois te poser Ok si jamais j'aime pas ma vie Elle est pas comme j'aimerais Comment je peux faire pour qu'elle soit comme j'ai envie Tu vois Et donc du coup ça te permet de pouvoir aller chercher l'information Par exemple dans le business Quand je suis dans cette situation d'échec J'arrive pas à évoluer Ou j'arrive pas à progresser C'est parce qu'il y a une information qui me manque Tu vois Donc Donc cette façon de voir l'échec Un des avantages C'est que ça te permet de te dire Ok si j'ai échoué C'est que je n'ai pas la bonne information Tu vois C'est pas la faute évidemment du gouvernement etc Et bon il y a un travail de mindset aussi Tu vois il faut être 100% responsable Tu vois dans ce cas là Mais si tu regardes ce genre de chaîne C'est que tu es un gars 100% responsable Donc du coup ça te permet de voir Ok si j'ai échoué là C'est qu'il y a un truc que je ne sais pas Il y a un truc qu'il faut que j'apprenne de cette situation Comment je peux avoir la bonne information Pour pouvoir passer ce stade Parce que pour moi l'échec c'est comme si C'est comme si c'est des escaliers Tu vois Plus tu vas avancer il y aura des échecs Boum Ça c'était le premier escalier Ok j'arrive pas à monter Comment je fais Boum Ok il faut l'information Boum j'y suis Parce que de toute façon Tu vas aller d'échec en échec Il n'y a jamais un moment donné Tu arrives Tu montes et puis Ah bah voilà Il n'y a plus d'échec les gars On est bon Il y en a toujours tu vois Constamment Deuxième avantage que j'ai noté Par rapport à l'échec C'est que ça te permet de sortir De ta zone de confort Si jamais tu échoues C'est parce que tu es sorti De ta zone de confort Toutes les personnes qui n'échouent jamais C'est parce qu'ils ne font que des choses Qu'ils savent faire Alors oui c'est facile Après c'est facile pour ce genre de personnes De se moquer de ceux qui n'ont pas réussi Mais le problème c'est que Si les autres échouent C'est parce que Au moins ils ont des coronesses De faire des choses Qu'ils n'ont jamais fait avant Et c'est juste logique De ne pas réussir A avoir du succès Dans quelque chose Que tu n'as jamais fait avant Tu vois Même marcher Tu n'as pas réussi du premier coup Tu vois Donc à un moment donné L'avantage quand même C'est que Tu sortes ta zone de confort Et pourquoi c'est un avantage C'est que Tout ce que tu veux dans ta vie Tu vois J'avais fait une vidéo là-dessus J'en parlais Tu vois C'est tout ce que tu veux dans ta vie Et en dehors de ta zone de confort Imaginons ta zone de confort On va dire que c'est un cercle Tu vois Ta vie Tout ce que tu vis là aujourd'hui C'est dans ton cercle Et tout ce que tu veux Villa Tout ce que tu veux Ferrari Tout ce que tu veux C'est en dehors du cercle Pour pouvoir atteindre C'est tout ce qu'il y a en dehors du cercle Excuse-moi Il va falloir que tu sortes ta zone de confort Tu sortes du cercle Ok Donc c'est pour ça Qu'il ne faut jamais écouter les gens Qui n'ont jamais rien fait de leur vie Encore moins Ceux qui n'ont pas fait quelque chose Qui n'ont pas réussi dans ce que toi Tu veux entreprendre Tu vois Donc ouais C'est sûr que si les gars Ils font toujours la même chose Ah bah c'est sûr qu'ils n'ont aucun échec dans leur vie Mais leur vie elle est éclatée Elle est moyenne Et voilà Ça ne bouge pas Même pour Même quand tu vas jouer au basket Parce que ça marche pour tout Même quand tu vas faire tes baskets Jordan l'a dit Il a raté je ne sais plus combien de paniers Avant de gagner tout ce qu'il a gagné Tu vois Donc deuxième avantage Bénéfice C'est que ça te fait permettre Ta zone de confort Et donc du coup de pouvoir avoir la vie dont tu rêves Troisième bénéfice de l'échec C'est que Si jamais Tu continues à échouer Et bah tu vas réussir Donc en gros L'échec Te rapproche De De la réussite L'échec te rapproche Du succès Tu vois Tu peux dire dans tous les sens Donc Chaque étape En fait Le bénéfice c'est que Tu vas échouer Et tu vas réussir Donc on peut le voir par exemple Quand tu Je sais pas si tu joues au foot Ou si jamais tu joues au basket Tu vois Tu fais ton premier lancer franc Boum Tu vois que c'est un petit peu à côté Tu réajustes Boum Ah ça va un petit peu à gauche Tu réajustes Boum ça rentre Tu vois Bah c'est le même principe avec Le business Ou toute autre réussite C'est qu'à chaque fois Tu vas essayer De faire des choses Tu vas essayer de faire des choses Tu vas essayer de faire des choses A un moment donné A force d'essayer à droite À gauche Oh tel marché Oh cela ça marche pas Oh telle opportunité Ok donc le produit Je vais changer l'angle Je vais attaquer plutôt par là Oh le prix Je vais jouer machin A force d'essayer des choses Bah tu te rapproches en fait Au bout d'un moment Tu auras testé tous les trucs Et à un moment donné Ça va tomber dessus Tu vois Il y en a ça va plus vite que d'autres Mais dans tous les cas Chacun a son histoire déjà Et dans tous les cas C'est l'essentiel c'est d'arriver L'essentiel c'est d'arriver Donc du coup Tu vas te rapprocher en fait Du succès Boum 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 A chaque fois Quatrième avantage De l'échec Alors je sais pas si c'est vraiment un avantage Mais je voulais en parler C'est que l'échec N'est pas une fatalité L'échec n'est pas une fatalité On a l'exemple par exemple De Ray Dalio Donc Ray Dalio par exemple Aujourd'hui Il pèse 20 milliards Mais à un moment donné Il était Il a échoué Il a été ridicule devant Tout le monde A faire faillite A je sais pas combien A des millions Et des millions Tu vois Et pourtant Il a échoué Mais il est remonté Et pourquoi ? Parce que Quand tu échoues Tu apprends en fait Les gens qui échouent pas Ils apprennent jamais Tu es obligé D'échouer Pour pouvoir Pour pouvoir apprendre Tu vois Et même quand tu prends une formation Même quand tu fais une formation Ça va te faire gagner du temps Ça c'est indéniable Mais il va falloir Que tu échoues Les gens qui pensent Qu'ils vont prendre une formation Et que du coup C'est avec roue libre Genre en mode illimité Là Non C'est sûr C'est sûr Que tu vas devoir échouer Que tu aies une formation Que tu aies un coach Ou pas Ça va aller plus vite C'est sûr Mais il va falloir Que tu échoues Pour que tu apprennes aussi Par toi-même Parce qu'après Il va falloir peut-être Adapter tes choses Par rapport à ton marché Les stratégies Sont peut-être pas adaptées A ta personnalité A ta vision Il y a plein de choses Qui rentrent en compte Peut-être que c'est pas le bon moment Peut-être que c'est pas sur ça Que tu devrais partir À ce moment-là Peut-être que c'est pas lié Peut-être que t'as des fausses croyances Il y a plein de choses Qui rentrent en compte Dans tous les cas Il va falloir que tu échoues Pour que tu apprennes sur toi Sur le business Sur les stratégies Mais l'essentiel C'est de savoir C'est que l'échec Ce n'est pas une fin En fait Ça fait partie du parcours Dernier avantage que j'ai noté Apprenez pas aussi De me partager en commentaire Les avantages que toi Tu vois à l'échec Dernier avantage C'est que Je sais pas si je peux appeler ça d'avantage Mais c'est que de toute façon Tu ne peux pas réussir Sans avoir échoué Donc tous les gens Qui essaient de trouver des techniques Pour essayer d'esquiver Pour pas échouer Ça ne fonctionnera pas Et c'est mort Il n'y a pas Il n'y a pas de raccourci Pour esquiver la douleur D'échouer Pour esquiver la douleur D'être ridicule Face à ses parents Face à sa famille Face à ses potes Qui se moquent de toi Il n'y a aucune solution Pour esquiver ça Tu ne peux pas esquiver Les moments de doute Les moments de Est-ce que je vais y arriver Les moments de Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Les moments de Ah peut-être que je vais retourner dans mon taf Les moments de tout ce que tu veux Tu ne peux pas esquiver ça Ça ne sert à rien Tu vas perdre du temps Je te le dis Je te le dis pour que tu gagnes du temps Ça ne sert à rien Et il n'y a pas de meilleur business model Il y a qui tu es Où tu veux aller Par quoi tu es le plus attiré Qu'est-ce que tu aimes le plus C'est pour ça que je dis à chaque fois Choisis un véhicule financier Dans quoi tu veux te consacrer Reste focus En forme-toi Et reste dans ta chambre Jusqu'à temps que ça pète Donc voilà Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que tu dis n'importe quoi L'échec Moi je vais esquiver l'échec T'inquiète pas Je passe mon j'aime à l'échec J'ai arrivé tout droit Et je vais être milliardaire Ok montre-nous Montre-nous comment on fait Pour pouvoir s'enrichir Sans En plus j'ai 10 milliardaires Mais même 10 000 euros Montre-nous comment tu fais Pour y arriver Pour y arriver sans échec Ok donc les gars T'as l'étude de cas Où je te montre comment J'ai fait 20 000 euros par mois Ça te fera gagner J'ai beaucoup de temps déjà Et esquiver des échecs inutiles Voilà Et sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et à nous Soyez ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz